Musique Mon prochain invité après la poésie, on va parler musique avec Buddy Love. Buddy Love, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes afro-caribéen, mais vous venez d'où ? Je viens de la Guadeloupe. Guadeloupe, et vous faites de la musique depuis votre plus jeune âge. C'est ça, depuis le plus jeune âge, j'ai commencé, depuis 88-89. Et vous faites un premier album, donc ça vous a mis du temps, en 2010. J'ai produit mon premier album en 2010. En fait, on va dire que pendant 10 ans à peu près, j'étais plus axé sur le DJ. Donc, j'ai commencé à mixer vers 92. Et j'étais plus concentré sur le DJ qu'autre chose. Après, j'écrivais aussi à côté. Pour d'autres artistes, peut-être ? Non, même pas. Je forgeais un peu mon style, en fait. Et alors, le style, justement, il est difficile à... Enfin, on ne peut pas vous donner un style réel, parce que vous faites plein de choses. En fait, j'ai commencé par le hip-hop. Et en fait, quand j'ai lancé mon... Je faisais du hip-hop dans les années 90, dans les années 2000 aussi. Mais après, la musique, on va dire qu'elle a changé. Donc, comme elle a pas mal changé... Vous avez évolué avec ? On va dire que plus ça changeait, le hip-hop, et moins ça m'intéressait. Ah d'accord. Le hip-hop d'aujourd'hui, il n'est pas celui qui vous intéresse. Voilà, exactement. Je préfère celui des années 90, après ça. Quelle différence il y a, alors ? C'est surtout au niveau du message, mais plus le côté musical. Musicalement, aujourd'hui, j'aime pas trop ce qui se fait. Et faire le hip-hop que vous aimez, c'était pas possible ? Ça aurait pas passé ? En fait, ça fait dépasser, quoi, en fait. Ah d'accord. Ça fait dépasser. Des fois, il faut assumer, hein. Il faut dire, voilà, moi j'aime ça. Bien sûr, j'assume après. Je vais faire des choses. Aujourd'hui, je peux encore en faire sur mes albums. Il y aura peut-être un ou deux titres, comme sur mon dernier album. Il y a un ou deux titres que j'ai mis à la fin. C'est peut-être un bon texte, d'ailleurs, à faire. Moi, j'aime le hip-hop d'hier et pas celui d'aujourd'hui. Mais bon, je suis pas auteur, moi, donc il va falloir refaire. Mais le problème, c'est que ce discours, certains l'ont. Et quand ils ont ce discours, ils font vieillot, en fait. Ça fait celui qui est vieux et qui veut pas... Qui veut pas évoluer, qui veut pas changer. Donc c'est pas du tout ce que vous avez envie de dire dans vos musiques. Voilà, c'est ça. Et alors, qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui ? Moi, la plupart de mes sons sont autobiographiques. Donc j'écris souvent des choses de ma vie où, des fois, j'ai des amis qui me racontent leur vie. Après, je les retranscris en texte, en fait. Alors c'est quoi ? C'est des moments de vie heureux ? Des moments de vie un peu difficiles ? Il y a un peu de tout. Un peu de tout ? Après, il y a des choses heureuses et après, il y a des choses moins... Moins drôles. Moins drôles. Mais je pense qu'il faut, en fait, on peut pas toujours... Édulcorer le message. Surtout, voilà. Après, bon, comme ce que je fais, c'est de la musique afro-caribéenne, donc ça reste très zouk. Donc je voulais pas... Je peux pas faire non plus un album de zouk où chaque morceau dit un morceau, je t'aime, le suivant, je t'aime plus, le suivant, je sais pas si je t'aime encore, le suivant... Finalement, je t'aime ! Voilà, donc non, je voulais... Bon, il y a des morceaux d'amour, voilà, qui peuvent être... qui parlent à beaucoup de gens. Après, il y a des histoires. En fait, moi, j'essaie toujours de faire une histoire, en fait. Dans l'album, c'est ça ? Une continuité ? Une continuité, mais même dans mes titres, j'essaie de les écrire toujours comme des histoires, en fait. C'est-à-dire que quand... Alors, je prends justement votre album. Je peux pas vivre sans toi. C'est ça. Et après, dangereuse. Vous parlez de la même, c'est ça ? Non, pas du tout. Non, vraiment pas. Zut ! Dangereuse, en fait, ça parle plutôt des femmes qui sont dangereuses et matérialistes, en fait, qui sont matérialistes et surtout vénales. C'est-à-dire que dangereuse, ça parle d'une femme qui va en soirée pour se faire remarquer, mais qui n'est intéressée que par les hommes qui vont lui payer... Qui ont du pouvoir et de l'argent. Surtout de l'argent. Alors, il paraît, ça n'a peut-être rien à voir, mais il paraît que les femmes choisissent ce type d'homme parce que ça viendrait de nos origines quand on était homme des cavernes. Vous savez, il fallait qu'on se protège, les femmes. Il fallait choisir un homme, un vrai guerrier qui puisse aller chercher à manger et tout ça. Il paraît... Je vois, je vois. Vous voyez le truc, hein ? Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, les femmes, je pense que les femmes, aujourd'hui, sont fortes, elles sont battantes et elles peuvent se débrouiller seules, je pense. D'accord. Donc, c'est un message. Parce que s'il y a des femmes qui arrivent à s'assumer seules avec leurs enfants, je pense que ça, c'est... On n'a plus d'excuses. C'est de meilleurs exemples que les femmes qui vont en soirée dans le but de se faire payer. Donc, là, elles sont habillées pour l'hiver dans cette chanson, ces femmes-là. Il y a « Serre-moi un verre », « Fais tes valises », « Let's make the show ». « Let's make the show », c'est un morceau un peu électro. « Fais tes valises », c'est pour... Ça veut dire « Là, je ne t'aime plus, maintenant, tu... » Non, en fait, non. « Fais tes valises », c'est plus... « Fais tes valises et bien chez moi ». « Fais tes valises et on part, parce qu'ici, il fait froid, donc allons... » Ah oui, j'étais un peu trop pessimiste, là. Allons aux Antilles, en fait, c'est ça. Alors, on va regarder un clip. C'est votre... C'est extrait de cet album, d'ailleurs. C'est « Je ne peux pas vivre sans toi ». Ça aussi, c'est autobiographique. En fait, pour être franc, au moment où je l'ai écrit, je voulais juste écrire un beau morceau. Et après, avec le recul, quand j'ai lu le texte et quand je l'ai interprété, en fait, ça colle vraiment... À ce que vous vivez aujourd'hui. À ce que je vis aujourd'hui. Voilà, parce que « Buddy Love » n'est pas célibataire. Voilà, on va regarder le clip. « Je ne peux pas vivre sans toi ». Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titres par Jérémy Diaz